Musique Salut Grégoire ! Salut ! Alors on te connait en tant que comédien depuis quelques années et là t'es venu présenter un film Voilà, mon premier film Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça s'appelle La forêt de Quinconce et c'est une histoire j'aime bien dire que c'est un conte sentimental contemporain et ça se passe à Paris de nos jours et c'est un triangle amoureux sur fond de ruptures amoureuses il y a une fille qui jette un sort à un garçon et voilà, j'en dis pas plus Et t'étais déjà venu à Cannes en tant que comédien ? Ouais, je suis déjà venu à Cannes plusieurs fois la première fois, j'étais très jeune c'était pour le film de Téchiné qui s'appelait Les égarés et j'avais 15 ans je crois 15 ans ? Donc ça fait longtemps je ne fais pas compter On avait des questions par rapport aux films qui ont marqué notre vie et toi ta vie Est-ce que t'as un film qui t'a vraiment donné envie de faire du cinéma ? Alors le film dont vous parlez pour moi c'était Rois et Reines d'Éplochin qui est pour moi le meilleur film du monde entier de tous les temps confondu tous pays confondu c'est un film qui a vraiment inventé quelque chose pour moi dans la forme dans le fond qui est à la fois très moderne et qui retrouve quelque chose d'ancien de shakespearien dans la manière de mélanger des genres je l'ai vu à peu près 40 fois je crois mais c'est pas une façon de parler je l'ai vraiment vu 40 fois C'est vraiment un chef d'oeuvre quoi au sens chef d'oeuvre c'est à dire l'oeuvre qui guide Et récemment ces derniers mois ou ces dernières années est-ce que ton dernier gros coup de coeur ? J'ai beaucoup aimé le film de Mathieu Amalric tourné Oui Ça m'avait vraiment plu aussi parce que la forme était très libre et ça disait quelque chose sur la société sur le spectacle Sinon il y a des premiers films l'année dernière qui m'ont vraiment beaucoup plu Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor ça c'est je trouvais le film vraiment audacieux et très pertinent et très très bien réalisé sur ce que ça disait C'est marrant parce qu'au fil des questions on voit vraiment les différences d'influences Toi t'as cité que du français Bah oui parce que j'ai un attachement à la langue J'ai l'impression que ça parle de chez moi ça parle de moi Enfin c'est ça qui est vraiment créateur Chez moi en tout cas des Pleuchins La langue compte énormément Enfin la façon dont il s'exprime Dont le français est traité, stylisé Les films qui font attention au dialogue ça c'est des choses qui me plaisent Et donc du coup forcément les films français ressortent plus dans mes références Merci beaucoup Grégoire Je vous en prie Bon courage pour ton film Merci Sous-titrage Société Radio-Canada